Je suis Ludovic Barricain, formateur chez ICF, donc je vais vous présenter une prise de poste sur le chariot de catégorie 3. Après avoir contrôlé les documents administratifs de ce chariot, nous allons réaliser un contrôle visuel de l'état du chariot. Donc on va commencer par l'état des fourches, regardez si elles ne sont pas abîmées, la fixation sur le tablier cranté, notre dosseret de charge s'il est bien fixé, le mât, les flexibles, les raccords s'il n'y a pas de présence de fuite d'huile, l'état de mètre pneumatique avec la mise en place de tous les boulons. On va contrôler l'aspect visuel sur le côté du chariot, le mât, les montants, le dosseret de protège conducteur. On va regarder notre système d'éclairage, donc le gyrophare, le feu de recul, l'avertisseur sonore, nos roues directrices. On fait le tour du chariot, on continue de contrôler l'état du siège, le rétroviseur, le mât, les flexibles, les raccords. Une fois que l'on a réalisé ces essais statiques, nous allons monter sur le chariot afin de réaliser nos essais dynamiques. Donc, je n'oublie pas de contrôler ma ceinture, de la poser, de régler mon chariot et de le mettre en marche. Une fois que celui-ci est parti, je vais réaliser les essais de l'eau totale, l'inclinaison du mât, la trancation. Je vais tester tous les ordres de sécurité, l'arrêt d'urgence, l'avertisseur sonore et réaliser mes essais de l'eau. Donc, je mets la marche avant, j'accélère, je relève, marche arrière, je regarde, j'accélère, je freine. Là, je sais que les organes de sécurité de mon chariot sont conformes à la recommandation 489. Une fois que cette prise de poste est terminée, je remets mes fourches au sol pour éviter que les gens se traduisent dedans. J'enlève ma ceinture, je coupe le contact. Maintenant que je vous ai montré la prise de poste de ce chariot, Madame, Mesdames et Messieurs, à vous de jouer. Voilà les clés. Merci. Merci. Merci.